Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. On démarre cette édition à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tisset-Di, y a présidé le Conseil des ministres hier. Au cours de cette 66e réunion hebdomadaire, plusieurs points ont été à l'ordre du jour. Le point complet nous est fait ici par la ministre des Coutures et Arts, Catherine Katungou. Le président de la République, chef de l'État, a articulé sa communication autour des quatre points ci-après. De la mise en place des indicateurs locaux des perceptions du climat des affaires. Le président de la République a rappelé au Conseil qu'il suit de manière la plus attentionnée les efforts allant dans le sens d'améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo, tant pour les investisseurs locaux qu'étrangers. La cellule climat des affaires de la présidence de la République avait été instruite de développer, en plus du tableau numérique, des suivis et évaluations des réformes, un autre outil pouvant permettre d'évaluer périodiquement les degrés de satisfaction des opérateurs économiques face aux réformes et autres pratiques liées au climat des affaires. Il s'agit du baromètre national sur le climat des affaires qu'il va lancer officiellement dans les prochains jours à la faveur d'une table ronde économique. Ce dispositif permettra non seulement de renforcer les dialogues publics-privés, mais aussi de fournir au gouvernement des éléments sur les ressentis directs des opérateurs économiques, de manière à lui permettre de mieux évaluer son action sur les questions du climat des affaires et par conséquent de mieux orienter ses futures politiques irrelatives. Ça y est, les travaux de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique ont débuté ce samedi 27 août à Tunis, en Tunisie. Environ 5 000 participants, parmi lesquels les chefs d'État et les gouvernements venus de toute l'Afrique qui prennent part à ce sommet qui a pour but de promouvoir un dialogue politique entre les dirigeants africains, le Japon et leurs partenaires dans le développement. La République démocratique du Congo est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé. Plus avant, le chef du gouvernement a eu des échanges fructueux avec l'administratrice adjointe Dupnud sur la question de développement local à la base des 145 territoires de l'RDC. Le point complet avec Patti Tondwango, Marcel Mbenga. Dans Tunisie, pour participer à la 8e conférence internationale de Tokyo pour les développements à l'Afrique, l'administratrice adjointe Dupnud a rassuré le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé Kiengé de son soutien pour l'accélération de l'exécution des travaux des développements à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Travaux dont Dupnud est l'une des agences d'exécution. Cela a pris la présentation par les chefs du gouvernement de l'état d'évolution des dits travaux. L'administratrice adjointe Dupnud a tenu à rencontrer le Premier ministre pour plusieurs raisons. La première, c'est pour voir avec lui et le remercier sur le travail qui est fait sur le développement des 145 territoires. Elle a rassuré de son soutien pour les livrer au plus tard dans les 4 à 6 mois qui vont venir. Il a été question notamment de financement du fait que nous avons fait montre de confiance vis-à-vis des institutions internationales. Outre la question du développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samal Koundé Kiengé a prédé auprès de l'administratrice adjointe Dupnud pour que la République démocratique du Congo puisse bénéficier du programme d'appui des entreprises dirigées par les femmes et les jeunes pour lesquelles il enveloppe d'un milliard de dollars américains et disponibilisé pour huit pays par cette agence des Nations Unies. Elle a également fait part au Premier ministre des possibilités qu'il y a pour aider les entreprises qui demeurent. Elle a promis de faire un effort pour étendre les personnes qui seront ou les pays admis à 10 pays dont pourrait éventuellement faire partie la République démocratique du Congo. La rencontre entre les deux personnalités a eu lieu en prélude de la Tika Douit qui ouvre ses portes ce samedi 27 août 2022 à Tiniz en Tunisie. Dans la province de Maïdoumbe, les habitants de la cité de Kouamont s'en prennent les uns aux autres. Il s'agit des communautés Teki et Yaka déchirées depuis juillet dernier. Le gouvernement a vite fait de dépêcher le ministre de l'Intérieur sur place pour amener le calme dans cette partie du pays. José Baïdoumbo fait aussi partie de la délégation sans compte rendu. A ses responsabilités, l'État congolais n'a pas tardé pour se saisir de la situation préoccupante dans le territoire de Kouamont, Provence de Maïdoumbe. L'annonce de l'arrivée de la délégation gouvernementale a rassuré certains villageois qui sont vite revenus dans la cité. La présence du ministre des droits humains Fabrice Puella, son collègue des averses sociales et actions humanitaires Modeste Moutinga Moutichaye, la ministre de ta ministre de la Justice Rose Moutombo-Kesse et le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui conduit la délégation est plus qu'une assurance pour ses citadins et villageois qui, tous les jours, ou presque, perdent un membre de famille, habitation et investissement. Pourquoi nous espérons vraiment une solution de la part de nos autorités qui nous sont venus pour mettre fin à cette situation ? Au premier instant de son arrivée, Daniel Asselokitouakoy a lancé un message de paix à la population du territoire de Kouamont ou de la province du Maïdoumbe. Il a rassuré de la détermination du gouvernement de la République d'arrêter l'hémorragie et d'apporter une paix durable entre ses communautés. La délégation gouvernementale accompagnée de la gouverneure Rita Bola effectuera une descente dans les villages meurtris pour constater les dégâts et entamer les ponts-parlés pour un retour définitif de la paix dans cette partie du pays. Elle s'appelle Eliane. Cette fillette de 10 ans a été poignardée à coups des couteaux par un voisin qui se trouve être le bailleur de la parcelle. Sa vie est maintenant hors du danger. Elle est prise en charge grâce à l'appui du réseau femme leader vision politique de la ministre du GFE, Gisèle Ndaya. Les détails avec Sadiq Inna. La petite Eliane, à peine 10 ans, poignardée sauvagement à coups de couteau par un bailleur après un différent à première vue anodin. La fille est prise en charge à la clinique Ngalima. Sa photo avait fait le tour de la toile. La ministre du genre enfant et famille, Gisèle Ndaya, profondément meurtrie par l'acte inhumain, délègue les femmes de sa structure. Réseau femme leader vision pour apporter un réconfort moral et financier aux parents de la fillette. Nous remercions le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers son excellence, Gisèle Ndaya, ministre de genre, famille et enfants, pour sa promptitude dans la prise en charge holistique de la jeune fille Eliane Bofene, bien qu'absente de la ville lors de la commission des faits. Par ce geste, madame la ministre Gisèle Ndaya, encore une fois, a mis en évidence non seulement sa compassion en tant que mère, mais aussi la bonté et l'amour qui l'ont toujours caractérisé à chaque fois que ses compatriotes sont en détresse. Qu'elle trouve à travers ces mots notre sentiment de gratitude et de reconnaissance pour tous ses bienfaits et que nous implorons l'éternel Dieu qu'il puisse se souvenir de ses œuvres. Nous adressons également nos remerciements à leurs excellences de la justice et de la santé publique qui interviennent en faveur de l'infortuné. Que l'éternel Dieu les accompagne dans toutes leurs entreprises. L'auteur de cet acte barbare serait détenu à la prison centrale de Makala en attendant les procès devant son juge naturel. Là on part au ministère du plan. Le ministre de l'État en charge du plan, Christian Mando Simba et le ministre de la Communication, a été réuni pour une réunion d'évaluation des stratégies de communication du programme de développement local des 145 territoires. Pegu Moukunda pour le reportage. Au menu de cette rencontre, il a été question d'évaluer la stratégie de communication du programme du développement local des 145 territoires telle que définie par les BSECO, le PNUD et la CFF au stade actuel du projet. Après avoir écouté toutes les parties, le planificateur du gouvernement, Christian Mando Simba Kaboulot, lui qui a coordonné au nom du gouvernement l'élaboration de ce programme du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo, a suggéré au ministre de la Communication d'organiser une réunion technique avec toutes les parties prénantes au projet pour définir une stratégie commune pour la visibilité du programme de développement local des 145 territoires. Cette réunion qui ouvre la voie à plusieurs autres qui permettra de commencer une véritable campagne de communication pour une compréhension et une appropriation du programme. De toute évidence, lorsque vous voulez faire un projet si ambitieux pour un pays grand comme la République démocratique du Congo, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller dans la précipitation. Il y a eu évidemment une distance entre le moment où nous avons commencé à en parler, mais aussi le moment où nous devons faire des études pour avoir les vraies réalités. Il fallait être en mesure de faire la partie théorique, notamment avec les études. Pour une bonne appropriation de ce programme, les trois agences d'exécution ont déjà posé les jalons. Elles disposent chacune des éléments visuels et de données géolocalisées. Les ministres d'Etat et ministres du plan Christian Mwandosim Bakaboulou a proposé une stratégie de communication commune soit définie pour une bonne visibilité de ces programmes auxquels le président de la République est déterminé à les concrétiser pour le bien-être de Congolais. La justice congolaise va bénéficier de l'appui de l'Union européenne. L'ambassadeur de cette organisation européenne a échangé sur la question avec le président de la Cour constitutionnelle, Diodonné Mouletta, Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodonné Kamouletta, a reçu ce vendredi 26 août l'ambassadeur de l'Union européenne, accompagné de sa délégation. Au sortir de l'audience, Jean-Marc Châtaigny, ambassadeur de l'Union européenne, a déclaré qu'il est allé rencontrer le président de la Cour constitutionnelle dans le cadre de ses fonctions en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature pour échanger pour la contribution qu'il peut apporter dans la réforme de la justice en collaboration avec le ministère de la justice. Nous avons échangé avec le président du Conseil supérieur de la magistrature sur les contributions que peut apporter le CSM à la réforme de la justice en lien bien sûr avec le ministère de la justice. Ce sont des activités que nous conduisons en particulier dans le cadre du PARGE, le programme d'appui à la réforme de la justice. Et c'est le PARGE 2, c'est le second volet. Jean-Marc Châtaigny, en tant que pénipotentiaire de l'Union européenne, promet d'accompagner la République démocratique du Congo en matière de formation, équipement et construction d'un certain nombre de juridictions. L'Union européenne mettra à la disposition de la République démocratique du Congo une expertise technique avec les partenaires extérieurs pour la modernisation de la justice. D'ici de noter que l'Union européenne attend la validation du calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante pour discuter de l'appui technique qu'elle pourrait apporter dans le processus électoral. Autre fait de l'actualité, le terrain acquis par la médecin congolais de la commune de l'Ancelé est envahi par les malfaiteurs sous la couverture des chefs coutumiers. Ces médecins victimes soient-ils la sollicitent l'intervention des autorités du pays pour le rétablissement de leurs droits. On en parle avec Rodé Panda. La concession de la concession de l'Ancelé appartenant aux médecins congolais à trois reprises, la cour d'appel de Kinshasa Matete a rendu les arrêts de justice pour dire droit en faveur des médecins acquéreurs ayant droit de ce site de 204 hectares couverts sous numéro cadastral 51 286 obtenus sur fonds propres depuis 2007 capables de recevoir plus de 2000 ménages. Malgré toutes ces décisions judiciaires qui condamnent les smoliateurs et les chefs coutumiers, ces derniers ont continué leurs constructions anarchiques en détruisant même les bornes de délimitation posées par les médecins. Ce terrain nous appartient. Nous intervenons aujourd'hui ici pour demander au président de la République au nom de qui le droit a été dit d'intervenir pour que le médecin soit remis dans l'air droit. Nous appelons aussi à la bienveillance de la ministre d'Etat, ministre de Justice, Maman Rose Mutombo d'intervenir sur ce dossier et parmi ces médecins nous avons les vulnérables. Nous avons des médecins qui vont en retraite, qui n'ont pas de logis, qui n'ont pas de terrain, qui n'ont rien. Nous avons besoin de votre intervention pour pouvoir détruire tous les bâtis ici des spoliatères. Nous avons besoin de la démolition de toutes ces maisons, que les grosses personnalités politico-militaires qui se sont investies sur notre terrain pour empêcher à nos retraités personnels de santé se retrouvent marginalisés. Les chefs coutiniers, champions dans les tripotages de vente et achat de terrain, ne peuvent revenir à la raison qu'avec la force de la loi. Il est temps donc pour l'État congolais d'agir. Direction province du Kassai central, le commandant du service national, le général-major Kassongo Kaboui, qui a procédé au lancement officiel de la vente de maïs, une façon de lutter contre la spéculation des prix sur le marché. Oscar Mbalcaï. 2000 tonnes de maïs produits à Kanyamakasécé ont été acheminées dans l'espace Grand Kassai pour juguler la spéculation des prix. Le service national a lancé en Mboujimaï la vente de cette denrée très prisée par la population locale. Ainsi, un sac de farine de maïs se vend à 42 000 francs congolais au lieu de 68 000. Et les stocks sont en quantité suffisante, rassure le général-major Jean-Pierre Kassongo Kaboui, commandant du service national. Contrairement aux années antérieures, en tout cas nous estimons qu'il y a suffisamment de maïs, s'il y a une bonne quantité, si je trouve le relais, ces 2 000 tonnes qui viennent d'être mises à la spéculation de cette province, c'est pratiquement la même quantité que celles qu'on a mises à la spéculation de la région du Kassai central. Si on trouve que les 2 000 ne sont pas suffisants pour juguler totalement la crise, nous avons beaucoup de stocks, nous avons un stock important qu'on va passer. Cette opération s'est déroulée en présence du gouverneur du Kassai central, Mathias Kabéa. Dans notre vision, la vision du service national, tel qu'elle est poussée par le commandant secrétaire, c'est que dans chaque province, il y a un centre de production. L'année prochaine, vous allez voir que la province du Kassai orientale va produire le maïs local, dans le champ du service national. Les champs sont déjà préparés, d'ici la semaine prochaine, on va commencer à s'aimer, et d'ici le mois de février, si tout va bien, on va commencer la récolte localement. C'est dans l'ordre et la discipline que se déroule cette opération qui va toucher d'autres provinces de la République. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Zing, a été avec le gouverneur de la province du Congo central. Leur discussion portait sur plusieurs points d'actualité, on en sait plus dans ce reportage. Pour concrétiser sa vision de la revanche du sol sur les sous-sols, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet du Tchilombo, n'éménage aucun effort. C'est dans ce cadre précis qu'il a obtenu de la BAD un financement d'urgence qu'il a affecté au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Projet financé par la BAD grâce aux ressources mobilisées par la CAPIDC. C'est dans cette optique que le ministre de l'Agriculture, Désiré Zing, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole de la culture du manioc destinée à la production de la farine panifiable. Aujourd'hui le manioc est avancé parce que maintenant on peut exploiter l'amidon, on peut exploiter la farine panifiable et même fermenter pour le foufou national. On n'a pas oublié les écorces du manioc qui peuvent nous servir comme fertilisant, comme nourriture des bêtes. Merci au chef de l'État pour sa vision. On avait peur que ce soit un slogan comme « Depuis longtemps, rétroussons les manches, objectif 80, priorité des priorités ». Mais là nous sommes en train de voir que l'agriculture a tenté de prendre sa place comme poumon économique du pays. Pour le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou, cette vision va non seulement assurer la sécurité alimentaire de la population congolaise, elle va aussi sortir la République démocratique du Congo de la dépendance de l'importation de la farine de blé et de foment. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de M. Philippe Ngoala Malimba, coordonnateur et conseiller spécial du chef de l'État à la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée du développement CAPI-DC. Parlons à présent de la cartographie électorale. Cette opération est sur le point d'être validée par la Commission électorale nationale indépendante, précédant ici l'opération d'enrôlement des électeurs, comme l'explique ici le directeur des opérations de la centrale électorale, Joseph Sendalu Samba. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante se prépare à organiser les élections en 2023. Comment se déroule l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles ? À cette question, le directeur des opérations de la centrale électorale, Joseph Sendalu Samba, répond. Nous sommes en train de préparer notre quatrième cycle électoral. Pour chaque cycle électoral, nous apprêtons le fichier électoral. C'est le fichier qui nous permet d'avoir aussi bien les noms des électeurs, leurs adresses, que le nombre d'électeurs. Après la révision du fichier électoral, après le nettoyage de notre centre d'inscription, nous aurons la répartition des sièges qui va à l'annexe de la loi portant la répartition des sièges, que le Parlement devra adopter et nous avons au même moment le nombre de bureaux de vote parce que chaque centre d'inscription va générer un certain nombre de bureaux de vote selon le nombre d'électeurs que les centres d'inscription avaient reçus. Si les centres d'inscription avaient reçus, disons, 3 600 électeurs, ça peut faire 5 à 6 bureaux. Ça, c'est une dimension quantitative pour moi qui suis dans mon bureau. Il s'agit de noter que la Commission électorale nationale indépendante est sur le point de valider la cartographie des centres de vote précédant l'opération d'enrôlement des électeurs et ce, après avoir déployé 9 000 préposés à travers tout le pays. Pour mieux affronter les élections en 2023, l'UDPS a procédé à l'installation d'un nouveau président sectionnaire à l'île Mbamou, nous sommes là de la commune de l'Ansele. La sérémonie a été présidée par le président fédéral Willy Minga Kouete de l'UDPS. Voyons cela plus en détail avec Alain Mikaï. Une traversée d'une durée d'une heure à l'allure d'une randonnée fluviale en pirogue sur le majestueux fleuve Congo. Tout comme à l'aller et au retour dans le but d'atteindre le quartier Lukunga 1 situé dans la commune de l'Ansele. La fédération de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, profite déjà de stratégies pour mieux affronter les élections à venir. C'est ce qui justifie l'installation par le président fédéral Willy Minga Kouete de l'UDPS Tshiseke di Tchangou, de la 45e section de l'UDPS Tchangou, portant les noms de la section Ile Mbamou, qui sera désormais dirigée par un nouveau président sectionnaire, qui vient d'être installé devant les responsables du village, Adiabi Muzungal, Jean qui porte son nom. Pour le président fédéral de l'UDPS, Tshiseke di Tchangou, chaque section de l'UDPS a pour mission d'implanter aussi les cellules et les sous-cellules en vue de permettre une adhésion massive de membres, enfin de triompher aux élections de 2023. Nous sommes venus ici pour voir comment le parti fonctionne de ces contrées ici. Parce qu'il y a eu trop de bavards qui se disaient, donc à bout, il n'a fait rien, l'UDPS n'est pas planté. Mais aux élus de tous, maintenant, vous avez vu que sur Ile, il y a des combattants et combattantes, il y a une grande population. Comme c'était une initiative du secrétaire général, il m'a donné l'autorisation de venir prendre conscience et voir la situation de ce qui se passe concernant et de faire un rapport. En prévision des échanges électoraux, William Inga Kouete a fait savoir au nom du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, que le président de la République a besoin et une majorité parlementaire. Il a enfin précisé que le porte de cette formation politique reste grandement ouverte pour recevoir tout le monde. Le gouvernement de la République et la firme Lissungui ont signé un contrat sur la prise en charge sanitaire des fonctionnaires de l'État. Un contrat qui, selon la société civile, contient des irrégularités. Pour ce faire, le président de l'intersyndicale de l'administration publique a tenu une conférence de presse pour une mise au point et encourage le gouvernement à activer la procédure. Au débat d'après la synthèse. Le contrat et l'IQIA signé entre le gouvernement congolais et la firme Lissungui pour assurer le soin des santé et les frais funéraires des fonctionnaires de l'État ne portent aucune irrégularité. Une certaine organisation de la société civile, reconnue dans le monde des fonctionnaires, crie à la violation des procédures et demandes. Son annulation pure et simple. L'intersyndicale national de l'administration publique, INAP, osse le tombe dans un point de presse. Tenu vendredi à son siège de la Gombé. Le président de l'UNAP, Fidel Kianguim, rappelle la procédure régulière menée pour conclure ses contrats bénéfiques aux fonctionnaires de l'État. Ses contrats et l'IQIA ne s'opposent jamais à la couverture sanitaire universelle, souligne le président de l'intersyndicale. L'UNAP martèle, signe et persiste que le contrat et l'IQIA est salvateur pour les agents et fonctionnaires de l'État. L'UNAP demande au chef de l'État de ne pas céder au chantage suffisant et à quelconque pression que ce soit. Car avec le contrat et l'IQIA, les choses sont sur la bonne voie. Il est consacré la fin de l'humiliation et la revalorisation de l'agent public de l'État. L'UNAP demande la mise en place urgente du comité de pilotage du 10 contrats et au chef de l'État de ne pas céder personnellement aux agents et fonctionnaires d'être en alerte. Quiconque osera s'opposer à ces contrats et si le gouvernement cède à la pression, il trouvera les agents et fonctionnaires en face de lui et non derrière lui. Tous, à l'unanimité, réclament les droits des fonctionnaires. D'abord. Cela fait pratiquement une année qu'un Apex existe. Plusieurs activités de sensibilisation sont menées pour que les missions de l'Agence nationale de promotion des exportations soient connues du groupe public d'entités initiées. Il est prévu cette fois le tour des provinces pour faire le même travail. On en parle avec Oskar Malkech. Créé par décret numéro 20-003 du 5 mars 2020, l'Agence nationale de promotion des exportations a vulgarisé sa mission auprès de tous. Professeur Henri Grendaoueli, directeur général adjoint de l'Anapex. L'Anapex n'existait pas avant dans l'écosystème du commerce extérieur. Mais maintenant qu'Anapex est là, il a fallu que les opérateurs économiques qui oeuvrent dans le secteur d'exportation puissent connaître les missions d'Anapex et le niveau d'accompagnement qu'Anapex peut assurer pour cette catégorie d'agents économiques. L'EDG de l'Anapex a entamé depuis le tour des provinces par le Congo central pour sensibiliser les opérateurs économiques sur la mission de l'Anapex qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Nous avons commencé par la FEC qui est la plus grande organisation, si pas la plus importante, de patronats congolais. Et dans l'entre-temps, il y a également le tour des provinces pour faire le même travail. Le directeur général de l'Anapex est dans le Congo central en train également de faire la même sensibilisation. C'est depuis le mois de septembre 2021 qu'Anapex a lancé officiellement ses activités. Un moment de culture dans ce journal, la vérité des vérités des urnes de 2018, de 1960 à 2018, ce livre rédigé par Jean-Louis Timbalanga a été présenté aujourd'hui à l'hôtel du Congo. Le docteur de ce livre répond aux questions de Mme Boulogne. Il est important pour moi de ne pas parler tout de goût de l'élection de 2018 qui est une première alternance. Comment peut-on parler directement d'une première alternance sans pour autant savoir d'où nous venons ? Il est important, surtout pour la jeunesse actuelle et les générations futures, qu'ils puissent aussi s'imprégner du Congo. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui font des débats, des débats très poussés. On voit bien qu'il y a un patriotisme qui est né, mais ces débats sont souvent diffus et confus parce qu'ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de références. Il était important de pouvoir aller à la jeunesse de l'histoire politique de notre pays au fur et à mesure pour arriver jusqu'à l'élection présidentielle de 2018. Je crois qu'il était important de pouvoir imager aussi pour pouvoir aérer la lecture. Vous savez que même si vous êtes Bac plus 40, en gros, les 500 pages écrits comme une Bible, vous n'allez pas avoir l'envie de lire. Il fallait exciter les gens, inciter à les ramener à la lecture. Et pour les ramener à la lecture, il fallait aérer avec les images pour arriver à faire les légendes autour des images. Ici, je parle de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je parle des personnalités politiques, des personnalités artistiques, culturelles et sportives. J'ai posé la question à un ami qui est censé, de la même génération que moi, savoir l'histoire un peu de ce pays. Lorsque je lui dis, est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a eu l'élection Miss Europe ici au Congo ? Il ne croyait pas. Et je lui ai montré les images. J'ai montré à certaines générations aussi, est-ce que vous savez que les premiers hommes qui ont marché sur la nuit étaient au Congo ? Ils disent, c'est pas vrai. Je les ai montré les images. Donc, il fallait arriver à aérer la lecture avec les images pour arriver à convaincre et faire connaître exactement l'histoire de notre pays. Et pour terminer, signature d'un mémorandum d'entente entre l'université de Kinshasa et celle des Terrus, c'était à l'issue de la visite de travail que la délégation a effectuée à l'Unitine, au niveau dépendant. Pour les soucis d'ouvrir l'université de Kinshasa vers d'autres horizons scientifiques, le comité de gestion dirigé par le professeur Dr. Jean-Marie Kainbentoumba a reçu le professeur Valéry L. Miquem, recteur de l'université d'État russe d'hydrométrologie de Saint-Peter-Sok. A l'issue de la séance de travail entre les deux parties, un mémorandum d'entente a été signé. Les deux autorités académiques précisent. J'espère que l'accord qu'on a signé aujourd'hui va avoir des résultats pratiques. J'ai beaucoup apprécié la cérémonie solennelle dans la cour de l'université. J'ai beaucoup apprécié la marche faite par les policiers de l'université. La gestion de l'acte, la Russie en a plusieurs. Comme disait le président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tchilombo, République démocratique du Congo, pays solution. En ce qui concerne les questions climatiques, nous avons signé ce partenariat pour montrer que le rôle des dirigeants d'une université, au-delà de résoudre de manière quasi permanente des petites querelles stériles, il est important que les responsables d'une université se projettent dans l'avenir. Ils regardent ce qui peut, pas seulement grandir les individus, mais grandir absolument l'université. Il convient de signaler que l'ambassadeur congolais en Russie Ivan Vangou et quelques autres collaborateurs directeurs de l'Unikin ont pris part à cette rencontre de travail. Ce n'est fini pour cette édition réalisée par Ramadan Pouki, Naïcha Kumpava. La partie technique a été assurée par Medar Moubenga, Jédéon Kola, Nzengé, Lébassousa, Kokomu Simba. Merci de nous avoir suivis. Bon qu'un chez vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501